Je suis très honorée d'être ici parmi vous, d'autant que comme l'expliquait M. Amic, j'ai été depuis 2012 à la Fondation Louis Vuitton où j'ai occupé des missions de conservateurs sur plusieurs expositions mais finalement pas tellement en lien avec l'Ukraine et je viens de prendre récemment mes fonctions au FRAC des Pays de la Loi où je vous invite à venir me rendre visite à Nantes et Carquefou et où donc là j'entame une programmation et depuis effectivement le début du conflit tout ce passé ukrainien en tout cas est pas mal remonté à la surface à différents moments et de différentes manières et à réactiver des choses effectivement qui étaient encore à la fois assez fraîche et un petit peu ancienne pour moi. C'est vrai que j'étais donc à Kiev et donc en Ukraine entre 2007 et 2009-10. Je n'étais pas a priori prédestinée à arriver dans ce contexte. J'avais moi-même une connaissance finalement de l'Ukraine et de cette région assez peu développée avant d'y mettre les pieds pour la première fois. Donc comme on disait à l'époque j'étais au Palais de Tokyo donc qui est ce site de création contemporaine à Paris et en 2004 même plus précisément je faisais une sorte de post-master on peut dire enfin voilà d'années d'études un peu universitaires à d'Apple qui est un programme de commissaire d'exposition et c'était à ce moment là où j'ai un souvenir assez assez précis de voir à la télévision le soir les manifestations sur Maïdan sur cette fameuse place centrale à Kiev qui est un peu une sorte de place qui clôture les Champs-Elysées on peut dire de Kiev et qui d'un coup était prise d'assaut par cette fameuse révolution orange comme on l'a appelé qui cherchait justement à on va dire faire tomber le pouvoir qui était en place à ce moment là en Ukraine pour se diriger vers voilà un gouvernement qui aurait été plus démocratique et plus pro on va dire européen donc j'ai un souvenir assez vif en tout cas de ce moment précis de l'histoire de l'Ukraine je pense que c'est même à ce moment là probablement que j'ai un peu pris conscience de cet espace et j'avais moi même pas mal de liens avec la Roumanie avec notamment la Serbie avec la Croatie un peu pour d'autres d'autres raisons donc j'avais quand même déjà visité certains de ces pays à l'est de l'Europe qui était justement en train aussi d'émerger parfois donc de ce de s'intégrer à l'Europe mais c'est vrai que l'Ukraine finalement c'est quelque chose qui est encore plus un peu plus éloigné même géographiquement et presque un peu plus exotique et donc ce moment là c'était simplement encore une fois une circonstance différente que j'avais été mon attention c'était avait attiré par ce par ce contexte mais c'est seulement en fait deux ans plus tard alors que j'étais donc à nouveau palais de Tokyo que j'ai eu par par différents biais en fait la proposition de venir travailler à Kiev pour ce nouveau centre d'art qui était en train de naître finalement qui était donc le Pinchuk Art Centre et pour lequel il y avait un directeur président plutôt en fait qui avait été nommé qui était donc Peter Doroshanko qui était lui-même américano ukrainien qui avait jamais vraiment vécu en Ukraine qui était né de parents ukrainiens aux Etats-Unis qui était un directeur de musée qui a jusqu'à pas très longtemps dirigé le Dallas Art Center donc au Texas et à l'époque Peter était entre la Belgique et l'Angleterre et avait été en fait sollicité par par ce centre d'art par le Pinchuk Art Centre pour venir constituer en fait une équipe et pour mettre sur pied ce projet de centre d'art et de et de collection je vous en montre quelques quelques images donc c'est un lieu qui existe toujours aujourd'hui qui ne fonctionne pas depuis je pense le début de l'année même si les équipes sont quand même assez actives en fait sur le terrain notamment cette année à la Biennale de Venise et aussi en Belgique mais qui en tout cas a un site physique on va dire qui se trouve donc à Kiev qui se trouve au centre de Kiev entre le Bessarapska Market qui est donc un marché assez important dans la ville et justement qui est vraiment à l'opposé de Maïdan donc à l'autre bout de cette grande avenue qui est encore une fois un peu on peut dire les Champs-Élysées de Kiev qui est un lieu en fait donc qui appartenait à cet oligarque donc Victor Pinchuk qui est la personne en fait qui a initié ce projet donc Victor Pinchuk était un oligarque ukrainien à peu près d'une cinquantaine d'années je pense quand il a quand il a initié ce projet qui n'avait pas jusqu'à présent vraiment été investi on va dire plus que ça dans la scène artistique ukrainienne mais qui était quand même collectionneur qui lui-même venait de Nipe-Petrovsk donc c'est l'est de l'Ukraine où il avait où il avait grandi et où il avait commencé on va dire un commerce ou un business de fabrication de tubes par lequel en fait le gaz passe entre différents différents points de cette région donc il avait fait fortune comme des oligarques ukrainiens comme ça que ça se passe après après la chute du mur et il était arrivé donc à l'aube des années 2000 avec voilà un certain capital financier et la volonté à volonté d'aider son pays et d'investir dans différents domaines en tout cas social et culturel de de son pays donc il avait créé une fondation à la fondation Pinchuk qui avait d'abord vocation à notamment soutenir des orphelinats à s'investir dans le dans le médical et comme souvent en fait ce type de voilà de personnages il avait différentes sociétés de consulting entre guillemets qui qui donc le conseillait sur ses actions et qui lui avait dit comme il s'intéressait aussi à la culture qu'il était lui même un peu collectionneur que ce serait peut-être une bonne idée de de soutenir la création contemporaine de son pays donc de ce de ce départ en fait voilà de cette de ce contexte est né le Pinchuk Art Centre qui était donc qui avait pour vocation à de à la fois montrer on va dire à la scène ukrainienne mais également de montrer en fait la scène artistique internationale à Kiev donc c'est un lieu qui est qui a commencé à exister à peu près en 2005 et qui a ouvert concrètement en en 2007 donc dans ce dans ce bâtiment qui avait vocation à être plus tard un vrai musée donc du temps moi j'étais sur place ils ont cherché un site ils ont fait venir différents architectes voulaient faire un appel à candidature internationale enfin voilà ils avaient vraiment le désir de à moyen long terme de ce de se positionner comme d'autres on va dire grands collectionneurs ou hommes d'affaires qui décident d'avoir leur propre fondation avec leur collection et en même temps de donner à leur lieu une sorte de mission un peu publique on va dire avec des horaires d'ouverture calés sur les musées plus classiques avec un accueil des publics avec des des événements de médiation voilà essayer de fonctionner sur un un standard on va dire un peu occidental c'était déjà un peu le cas en Russie en Russie vous avez différents lieux qui qui existaient à moscou notamment le garage qui était créé un peu avant le pinchou card centre qui probablement devait aussi un peu servir de modèle de référence à victor pinchou qui est d'autres d'autres initiatives qui l'inspiraient et une initiative aussi très importante dans cette dans cette région qui est en fait qui était le soros institute et soros qui était un homme d'affaires aussi grec ne tombe pas à la base qui lui plutôt dans les années 90 en fait à une très grand impact justement dans toute cette région en créant des soros art center au soros institut je crois que ça s'appelait à l'époque qui était un vrai maillage local et régional et du coup aussi inter pays de l'initiative donc envers les artistes contemporains post dans l'univers on va dire post soviétique et qui permettait à beaucoup d'artistes d'émerger de faire leur première exposition à des commissaires de travailler à des critiques d'art aussi d'exister il y avait eu un soros center à à kiev dans un endroit un peu plus reculé un peu plus modeste que ce que c'est ce que ce que victor pinchou qui essayait de faire mais qui avait du coup laissé une vraie empreinte sur place et qui continue à être un endroit un peu activé par d'autres fonds parce qu'en fait soros s'était retiré avait arrêté de financer tous ces lieux pour se concentrer vers d'autres d'autres activités donc finalement le pinchou cartand il venait un peu prendre le relais du soros art center mais avec la collection en plus à une volonté de voir une collection et avec on va dire un peu à une autre époque donc à une époque encore une fois des centres d'art et des musées privés de quelque chose d'un peu plus peut-être sophistiqué et présent le centre d'art par ailleurs était rénové par un architecte français qui est philippe chambareta qui avait été donc missionné par par victor pinchouk et qui avait donc réhabilité si vous voulez à l'entrée en fait on montait à un ou deux étages et le centre d'art prenait deux deux derniers niveaux et le tout dernier niveau pour un espace plutôt de café de rencontres et il avait donc réhabilité ces deux étages encore une fois c'était censé être quelque chose d'un peu provisoire temporaire pour pouvoir y réaliser donc des expositions donc même du temps moi j'étais sur place pendant à peu près un peu plus de deux ans on avait presque doublé la surface d'exposition mais comme c'était vraiment un bâtiment qui avait été aussi un bâtiment de bureau c'était pas non plus des espaces très très agi voilà vraiment gigantesque très spectaculaire mais voilà on avait essayé d'en faire quelque chose quand même d'intéressant pour pour les artistes avec un travail vous voyez sur le sol nous avec ses lignes qui qui utilisait des matériaux notamment un peu plus locaux mais qui du coup donnait aussi un peu son identité à ce à ce centre donc c'est vrai que pendant les deux années donc j'ai passé là bas plus de deux années il y avait notamment la volonté de de montrer encore une fois des artistes que on avait eu peu d'occasion de voir en ukraine donc notamment je pense à Olafur Eliasson peut-être que vous connaissez cet artiste danois qui réalise des interventions très très spectaculaire donc Damian Hearst qui était aussi venu exposé à Kiev invité par Victor Pinjok donc ce type de personnalité mais également la volonté de de soutenir et de montrer les artistes locaux et à ce moment là les artistes qui étaient vraiment actifs et qui nous intéressait c'était justement donc cette génération d'artistes qui était née à peu près au début des années 2000 et qui était qui avait littéralement émergé donc justement dans ce contexte de pour certains en tout cas dans ce contexte de révolution de révolution orange et qui avait profité aussi de de cette de ce basculement en ukraine et de cette ouverture potentiellement aussi vers l'europe pour essayer de voilà de d'exister en fait davantage sur une scène internationale donc un des mouvements en tout cas un de cette de cette période et de cette génération les plus vivant on va dire les plus expérimentaux comme en plus son nom l'indique c'est ce groupe on a appelé rep donc r e p mais qui est en fait revolutionary experimental space ou place qui était donc constitué de une petite dizaine d'artistes donc au moment de du lancement de ce collectif ils ont un peu plus d'une vingtaine d'années je dirais en général et donc c'était dans leur voilà dans leur ils avaient ils avaient la plupart étaient dans l'école des beaux-arts de kiev souvent aussi ça c'était intéressant ils étaient eux mêmes enfants et petits enfants d'artistes parce que c'est quelque chose qui était assez courant finalement en russie également et à kiev de voir des voilà des générations en tout cas de plusieurs générations se suivre d'artistes dans une même famille et ils avaient été aux beaux-arts donc de kiev de kharkiv pour certains ou d'autres grandes villes souvent entraînés à faire de la peinture d'un veilleur plutôt classique monumental aussi parfois et voilà vous avez vraiment suivi un on va dire une formation de aux beaux-arts très très académique donc au moment de ce bouillonnement en 2004 de voilà de l'intervention comme ça dans le cadre de ces manifestations qui avaient pu avoir sur la place de maïdan ils sont en fait emparés finalement de ce de cette de ce contexte de ce moment pour développer tout un ensemble de de stratégies de performances du coup à base de vidéos de mini protestation finalement avec des avec des pancartes souvent aussi qui jouent à la fois de l'absurdité de l'ironie voyez quelque chose qui était vraiment aussi sur le mode de l'humour et et qui finalement s'inspirait aussi de la génération d'artistes on veut dire post post soviétique qui avait déjà finalement un peu généré cette ce type de de pratiques mais avec les outils de leur génération quoi avec déjà la envie un peu aussi de d'être sur les ce qu'on appelait les réseaux sociaux comme si à l'époque c'était encore peut-être que facebook ou des choses moins voilà moins sophistiqué qu'aujourd'hui et qui était vraiment dans un dans une stratégie voilà de d'infiltration des médias ou de différents types de communautés qui pouvaient qui pouvaient activer et qui du coup par la force aussi du groupe vraiment et si c'est à avoir un certain un certain impact donc en 2007 on l'a donc on a on les a notamment exposés aussi au pin chou cartes centre c'était d'ailleurs assez étonnant parce que c'était quand même assez nombreux mais ils arrivaient à fonctionner aussi avec avec une certaine cohérence et attend j'avais une autre image voilà on voit aussi une une autre qui un autre type d'intervention justement toujours un à ce à ce comment dire se fondre dans les dans les manifestations qui pouvaient continuer à avoir à maïdan qui quand même c'est la révolution orange avait moins la particularité d'avoir été aussi bon avoir créé des moments un peu tendus mais d'avoir été relativement pacifique contrairement à d'autres moments plus tard après notamment en 2013 ça a été évidemment comme vous savez beaucoup plus parfois plus plus violent maïdan c'était familial les gens dormaient sur la place ils avaient des tentes ils s'installaient pour pour longtemps il y avait quelque chose d'assez voilà d'assez collégial et d'assez d'assez unifié et donc les artistes ont d'ailleurs vécu vraiment aussi sur cette place de maïdan pendant pendant pas mal de temps ils avaient aussi créé un alphabet j'ai malheureusement pas retrouvé d'image parce que c'est vrai que c'est aussi assez peu finalement assez peu assez peu d'archives mais ils avaient tout un projet qui s'appelait patriotisme et qui a beaucoup circulé aussi dans différentes expositions notamment une exposition qui s'appelait progressive nostalgia et qui est intéressant était une exposition en 2000 2007 2008 par un commissaire russe qui était victor missiano et qui du coup rassemblait vraiment des artistes à la fois russes et ukrainiens et aussi peut-être georgien et qui du coup voilà est une proposition d'une exposition itinérante qui avait donc pas mal qui avait fait pas mal de bruit et qui unifiait finalement en fait ces artistes dans un même dans un même projet et donc rep s'était à la fois un peu singularisé et avait participé dans cette exposition avec ce fameux alphabet patriotisme et qui donc du coup était vraiment un à fait un alphabet fait de petits symboles qui représentait finalement des objets du quotidien et dont chaque symbole avait une signification précise et qui était pour eux aussi une manière justement de parler de la question de du langage de la traduction de la circulation des idées parce que finalement ce dont ils se rendaient compte aussi c'est qu'il y avait toujours ce barrage un peu de de la langue qui faisait que c'était pas forcément et toujours évident pour eux de pouvoir être de pouvoir circuler naturellement on va dire dans un contexte dans une scène plus internationale à vienne en pologne en france enfin voilà plus loin en europe que l'ukraine avec le parfois le voilà le barrage de la langue souvent ces artistes parlait anglais pas très bien ou le parlait pas c'est moi j'avais parfois des échanges un peu limité avec certains d'entre eux parce que moi même j'ai appris un petit peu le russe sur place mais c'est vrai que c'était pas non plus j'ai pas j'ai pas eu suffisamment le temps de bien m'intégrer de bien m'imprégner de la langue mais c'est vrai qu'en plus à à kiev et en ukraine tout le monde parlait tout le temps soit ukrainien soit russien vrai qu'il ya toujours vraiment quelque chose autour de la langue qui est très qui est à la fois très intéressant et très compliqué et donc il y avait déjà cette espèce de contexte où chacun parle une langue mais pas l'autre ou décide de parler les deux ou refusant parler une des deux fois il ya comme toujours un peu cette espèce de conflit avec langage et en plus voilà cette parfois ce refus ou cette volonté de pas forcément parler en anglais donc les artistes avaient créé cet alphabet qui du coup leur donnait la possibilité de communiquer au delà on va dire de la barrière du langage donc rep group en fait était constitué comme je disais d'environ une dizaine d'artistes puis après on ça s'est réduit à à peu certains sont restés aujourd'hui les plus visibles en fait de cette scène ukrainienne et continuent à avoir eux mêmes une pratique artistique on va dire plus 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 personnelle on continue à développer finalement leur propre travail je sais pas si le groupe en tant que tel continue à exister je suis pas je suis pas persuadé c'était quand même voilà déjà quelques années et je pense aussi que le contexte a fait que certains ont continué voilà ils sont allés vers d'autres d'autres horizons d'autres d'autres types de pratiques en tout cas un des artistes qui restait les plus actifs du groupe c'est mikita kadhan alors on peut l'écrire avec un n aussi nikita kadhan qui du coup peut-être que nicolas luci vous en parlera aussi la semaine prochaine qui je pense est un artiste qui a notamment intégré la collection du centre pompidou nikita kadhan c'est aussi un des artistes qui étaient les plus les plus actifs et les plus présents depuis la depuis le début en tout cas du conflit récent avec avec la russie il a pris la parole dans beaucoup de médias ironie du sort en fait au moment où la russie a commencé à attaquer l'ukraine et notamment kiev il avait lui-même repris une ancienne galerie qui est dans un ori un abri pardon anti bombe à kiev donc une galerie souterraine qui sert de galerie d'art mais qui était dans cet abri anti atomique donc il est resté tout le début en tout cas du conflit à kiev dans cette galerie depuis laquelle il continue à communiquer avec beaucoup de beaucoup de monde à l'extérieur et un peu partout en europe parce que c'est quelqu'un qui a un réseau déjà assez important qui a exposé à vienne ou qui a exposé qu'il ya une galerie à paris qui est la galerie jérôme podji qui a exposé à la maison rouge qui a exposé à la dans différentes biennales et qui avait aussi exposé donc on revoit un petit peu les la structure de du pinchou kart centre qui avait eu notamment une exposition personnelle à kiev mikita c'est quelqu'un qui a travaillé aussi beaucoup sur la question notamment du monument qui s'est qui a travaillé aussi sur le mystère de certaines mélancolies en tout cas de de ses ondes de son source à travers son histoire et également sa perception on va dire de de son de son environnement sa propre relation du coup à son à son pays et au contexte dans lequel il évoluait c'est quelqu'un que moi j'ai vu en décembre avant qu'il ya tous ces problèmes et qui était déjà très qui avait déjà été très marqué par tout ce qui s'était passé depuis 2013 qui portait déjà dans son travail beaucoup de de son de ces de ces de ces tensions un qui était déjà quand même très en très incline là bas et qui donc du coup quand les choses ont pris voilà une ampleur qu'on connaît finalement c'est presque révélé c'est presque déclenché dans ce dans cette non pas dans son combat qu'il a tout de suite mené dans la façon dont il a essayé voilà de relayer au maximum pas là où il pouvait la ben le fait que les artistes ukrainiens étaient là qu'ils existaient qu'ils voulaient aussi combattre avec leurs propres moyens et qui est donc du coup devenu aussi un peu une sorte de voilà de enfin en tout cas de personnages localement même s'il était déjà et de un peu de voile de port drapeau sur sur la scène artistique ensuite dans la dent dans la même on va dire série dans du même groupe une autre artiste qui s'appelle jana kadhirova qui est un peu la deuxième artiste qui justement a aussi depuis une dizaine d'années pu faire une carrière on peut dire relativement internationale puisqu'elle est aussi représentée par par une galerie italienne qui en plein implanté dans différents endroits jana en fait elle elle était donc dans ce groupe dans ce collectif rep mais je pense que sa pratique à elle était un peu éloignée des problématiques de rep ce qu'elle était toujours assez en quine à faire plutôt de la sculpture à créer des objets faire de la céramique c'est quelqu'un qui qui avait plutôt développé son travail aussi du côté de la de la russie et de moscou qu'elle a complètement abandonné elle a fait des installations on va dire un peu plus du coup aussi un peu plus importante que certains autres de ses camarades de son groupe notamment ce cette étale de marché où tous les objets sont réalisés donc par elle avec cette cette pratique de limite avec la céramique ses différents fruits légumes où elle reproduit comme ça un sort de 2 d'éléments de contexte d'éléments de la vie quotidienne finalement assez 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 populaire et on a aussi deux autres deux autres exemples à droite de de son travail donc c'est quelqu'un qui aime bien aussi jouer avec avec l'espace qui souvent intervient en fonction des aussi des lieux où on elle est invitée qui a aussi réalisé parfois des même des sculptures encore plus encore plus importante et qui a vraiment voilà une une pratique donc de la sculpture assez qui lui et qui lui et qui lui est propre et qu'elle développe comme ça déjà depuis depuis pas mal pas mal d'années si on a vu alors volodymyr kuznetsov qui un artiste que j'ai un petit peu plus perdu de vue que les deux précédents que nikita notamment lui c'est vraiment avec lui que mon lien en tout cas le plus les plus précis est encore activé volodymyr kuznetsov qui était donc je pense dans le groupe a quand même un des il a été né en 78 il est un petit peu plus âgé que les autres qui était on va dire née plutôt dans les années entre 82 et 85 donc je pense que volodymyr à l'époque en tout cas était un peu le meneur de ce collectif c'est lui qui était à l'initiative aussi des vidéos des interventions qui dravaient un petit peu on peut dire l'ensemble mais qui aujourd'hui pour moi peut-être un tout petit peu plus disparu mais c'est peut-être aussi parce qu'il est dans d'autres d'autres circuits pas forcément accès en tout cas je sais pas par exemple où il se trouve aujourd'hui mais je pense qu'il se trouve aussi à kiev en tout cas il avait le dit mais avait toujours aussi à une réflexion très très importante sur également un peu comme ses autres on va dire compatriotes sur sur son pays sur son identité sur les sur les aussi le contexte de l'ukraine dans un dans un voilà à la fois dans dans un poste révolution orange poste tchernobyl on peut dire et poste union soviétique comment se positionner un pour ces artistes qu'est ce qu'ils pouvaient du coup anticiper et finalement ressentir de ce que de la place qui pouvait occuper eux mêmes aussi dans ce dans ce dans cet espace entre justement le le devenir donc de l'ukraine toujours avec une certaine une certaine fragilité en tout cas et à la fois le l'importance de la de la russie comme toujours très très présente comme moi j'ai pu le sentir quand j'étais sur place et cette espèce d'aspiration aussi vers vers l'europe qui était quand même toujours aussi cette tendance vers laquelle ces jeunes artistes finalement avaient envie de de regarder volodymyr en plus c'était aussi un des artistes qui parlait le mieux anglais d'ailleurs et qui avait aussi déjà tissé pas mal de réseaux avec notamment des jeunes artistes venant de suède et d'allemagne de berlin notamment et avec lesquels ils avaient le projet de faire j'ai pas retrouvé mais je pense que en tout cas peut-être qu'ils ont ils ont fait mais à cette époque donc vers 2007 2008 il préparait un film justement sur les institutions ukrainiennes en tout cas sur l'histoire des institutions ukrainiennes notamment donc comme je disais tout à l'heure aussi avec le soros art center mais aussi voilà d'autres initiatives qui avaient pu exister dans les 20 dernières années et donc ça c'était c'était aussi un travail documentaire finalement que menait que menait l'artiste un peu en parallèle toujours de sa propre pratique artistique donc on avait d'autres d'autres artistes toujours de ce de ce groupe avec ça c'est des comme des oeuvres un peu plus un peu plus récente ksenia niliska qui qui elle aussi d'ailleurs a été d'une sorte de longue lignée de d'artistes puisque dans sa famille son père s'il était était peintre et je crois son grand-père aussi avait été avait été artiste c'est bien qui était donc lié notamment avec toujours aussi pareil avec avec le groupe rep et qui ensuite a essayé de développer un propre travail de de sculpture donc l'ada nakoshnevna qui encore une fois appartenait également au groupe rep et donc vraiment dans le dans le petit noyau dur on dire vraiment de de ce de ce groupe et des artistes qui ont continué donc leur propre leur propre travail dans les années qui ont suivi et qui du coup a notamment été représenté donc par une galerie à berlin donc elle a elle a elle a pas mal circulé donc en allemagne lada elle est elle ne vit plus actuellement je pense en ukraine et avec un travail de de dessin et de d'installation aussi dans l'espace d'impression sur différents supports et comme on peut voir aussi toujours à la fois sur un rapport et au paysage et à la à l'environnement et aussi en même temps en parallèle à une certaine réalité de de leur du pays de leur quotidien avec des vraiment des thématiques je crois qu'ils reviennent un peu de façon récurrente chez tous et chez tous ces artistes notamment sur la question de la militarisation de leur de leur quotidien et sur l'espace aussi de l'ukraine comme un comme un endroit de conflit de conflit alors il y avait une sorte de second groupe à cette à cette époque à à kiev et qui qui coexistait on va dire avec rep groupe comme une scène qui était assez assez réduite parce qu'on avait fait le tour quand même relativement relativement rapidement en tout cas c'est vrai que c'était 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 quand même assez assez vivant il y avait une bonne énergie mais ça restait vraiment des initiatives très très confidentielles entre guillemets c'est pas une scène qui était aussi structurée on peut dire que notamment la scène russe forcément ou par exemple la scène polonaise où il ya quand même plusieurs galeries des musées il ya à la fois varsovie mais aussi dans ce qui a aussi cracovie vous avez des commissaires d'exposition des collectionneurs des galeries avec certains artistes même qui sont qui deviennent assez puissant sur le sur le marché de l'art c'est vrai que en tout cas à kiev à cette époque et depuis finalement pas tellement non plus mais ils ont pas non plus toujours les bonnes conditions pour ça on n'avait pas exactement le même type évidemment de structure et de développement d'une scène donc il ya des des artistes qui arrivaient donc à vraiment à émerger et à exister dans le contexte ils le faisaient par leurs propres moyens j'ai envie de dire par leur propre énergie mais c'est vrai qu'ils avaient très peu de soutien localement alors évidemment donc du coup de du centre d'art de victor pinchouk mais qui n'était pas non plus à vocation de leur servir de galerie évidemment et à part l'arsenal qui était un autre lieu qui existe toujours aujourd'hui qui s'est un peu développé ou peut-être une ou deux autres initiatives on va dire quasiment privés c'est des artistes qui voilà qui vraiment encore une fois existait par leur propre énergie et leur propre volonté donc ce là on a des images de deux oeuvres en fait différentes de ce groupe qui s'appelait soska donc ça s'écrit s o s k a et soska groupe ils étaient composés notamment de deux essentiellement de deux membres et parfois trois mais surtout deux membres dont un qui continue encore à travailler et d'ailleurs ça on va dire sa collaboratrice avec laquelle il travaillait à l'époque que j'ai rencontré mais que je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps donc je me suis aperçu qu'elle était en fait de mariopole c'est à l'époque c'est pas quelque chose que j'avais particulièrement retenu mais je pense que ils ont comme la même façon que rep c'est le groupe c'est dissous n'existe plus vraiment mais était vraiment un groupe assez important dans ces années là dans la mesure où ils arrivaient en fait eux ils arrivaient de kharkiv kharkiv qui donc cette ville plutôt aussi à l'est de l'ukraine qui est toujours du côté plutôt on va dire russophone et qui a toujours été j'imagine que c'est déjà été évoqué ici mais qui a notamment émergé avec une école de la photographie assez importante avec Boris Mikhailov comme comme héros on va dire comme meneur de cette de cette école mais aussi des personnes comme Sergei Bradkov qui était aussi un artiste un peu plus âgé que toute cette jeune génération et qui étaient des artistes donc que eux mêmes regardaient qui était un peu leur leur modèle entre guillemets qui était pour eux les artistes qui avaient réussi à justement à transformer le regard sur les artistes ukrainiens à apporter une certaine modernité en tout cas à apporter une façon un peu différente à la fois d'exposer de travailler de faire des livres de simplement de voilà de participer avec avec le public alors il y avait deux deux séries donc comme je disais ici de sauce cas group les deux photos à chaque extrémité en fait c'était des séries de donc de photographie que le collectif faisait dans des territoires assez reculés en ukraine où ils allaient photographier des personnes qui vivaient la plupart du temps comme agriculteurs ou qui travaillaient voilà mais de façon voilà très modeste dans leur propre qui faisait leur propre récolte et culture et et sosca leur faisait du troc donc barter b a r t r c'est le c'était le nom de cette série et ça veut dire troc aussi en ukrainien peut-être et donc ils échangeaient en fait ces tableaux qui soit ils chinaient soit réalisés eux mêmes contre des pommes des fruits des objets et ensuite ils pouvaient à la fois exposer effectivement les photos des personnes posant avec les tableaux ou parfois aussi les objets qu'ils avaient pu récolter dans ces dans ces trocs donc c'était aussi un peu une manière pour pour ces deux artistes d'aller explorer ou peut-être une certaine aussi un certain espace de la de la société de la vie quotidienne qui était peut-être moins visible qui sortait un peu du côté justement de rep tu as peut-être un collectif plus plus citadin qui s'intéressait davantage à l'espace public tandis que que sosca elle est vraiment dans la voie là dans les parties plus rurales en tout cas de de l'ukraine et avec encore une fois je pense michaïlov un peu comme ça aussi en un coin de la tête même si effectivement le contexte de l'oeuvre de michaïlov est assez 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 différent et que ces sujets aussi souvent sont assez différents mais par contre donc au milieu on a une juste une photo d'une vidéo de ce collectif aussi qui s'appelait biapi et c'était un film en fait qui a essayé énormément tourner à l'époque je me souviens à kiev et un peu dans différentes différents endroits où les donc les deux artistes avaient suivi pendant assez longtemps je pense une jeune femme qui était sans domicile fixe donc qui était vraiment qui vivait donc dans la rue à karkiev ou dans une ville un peu périphérique et mais qui du coup en fait vivait une vie finalement assez joyeuse entre guillemets qui voilà au quotidien se débrouillait vivait dans sa voiture se nourrissait avec je sais pas l'aide de certaines personnes qui était assez marginal qui était quelqu'un qui vivait vraiment à la marge qui n'est pas non plus la seule dans son cas même si il ya quand même dans ce dans ce type de contexte et de culture en tout cas moi j'ai trouvé finalement une solidarité ou à une entraide ou à aussi peut-être aussi quelque chose qui est de culturel qui fait que même si on est dans des sociétés où il ya quand même aussi une pauvreté assez présente elle est c'est pas quelque chose d'extrêmement visible je veux dire quelqu'un qui vit dans la rue c'est vraiment quelqu'un de très marginal quoi c'est comme quelqu'un qui est un peu peut-être décidé de vivre dans la rue et du coup ça en faisait voilà un personnage pour pour leur pour leurs vidéos qui qui était aussi quelqu'un d'assez attachant et qui du coup voilà était aussi un peu le moteur comme ça de d'une rupture de l'idée de quelque chose qui qui se voilà qui qui ne rentre pas dans les pas forcément dans les dans les dans les règles alors ensuite je passais à cette autre artiste qui qui est également aujourd'hui vous allez voir après je vais peut-être aussi que l'artiste que vous avez déjà rencontré dans ses dans ses forums qui s'appelle aleftina kakitz aleftina donc elle est elle elle vit à environ 30 km de kiev dans une petite ville d'ailleurs qui qui était pas très loin de d'un des endroits où il ya eu des grosses une invasion russe assez à bout de chars une invasion russe très violente elle est elle est dans cet endroit depuis depuis une quinzaine d'années je pense elle a elle même créé un une résidence d'artistes là bas où elle accueille enfin elle accueillait jusqu'à il n'y a pas très longtemps des artistes de différentes nationalités dans une petite maison qu'elle avait aménagé sur place elle avait son propre atelier sa maison tout à cette donc dans cet endroit qui est une sorte de quartier résidentiel de kiev qui sont un peu les nouveaux quartiers où s'installer en tout cas les gens moi quand j'étais là bas il ya une grosse dizaine d'années et qui se sont plus ou moins développé avec les différentes crises mais qui à ce moment là en tout cas voilà vous les dénoter un peu d'un mouvement d'une nouvelle classe finalement sociale de jeunes gens qui arrivaient un peu à se débrouiller et qui se faisait construire des maisons finalement voilà avec son notamment son son mari qui était entrepreneur il avait un peu il s'aspirait à quelque chose comme ça de 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 moderne et de et de et de nouveau et à l'eftina donc elle est née en 73 donc c'est un petit peu la plus âgée du groupe on va dire elle avait la particularité d'avoir et quand je l'ai rencontré déjà étudié à la notamment à la jan van eck academy aux pays bas d'avoir eu le prix mondrian enfin c'est quelqu'un qui avait déjà pas mal circulé c'est celle qui parlait le mieux anglais aussi par exemple de toute cette génération et elle avait notamment un travail d'édition aussi assez assez important elle avait fait un livre sur le nom d'une ville d'où était originaire sa mère à l'est de l'ukraine aussi qui est d'ailleurs une des zones qui est passées maintenant en russie et on s'était rendu compte que il n'existait absolument rien sur cette ville pas une seule page wikipédia pas un article rien du tout mais que quand même le nom de cette ville était assez générique en tout cas qu'il y avait plein d'autres petites villes ou villages qui avaient le même nom donc elle avait réuni dans une sorte de livre toutes les villes qui étaient voilà qui avaient le même nom donc il y avait quelque chose de l'ordre de la collection aussi qui est présent dans le travail de aleftina et aussi de l'ordre de l'idée voilà de désir de quelque chose qu'elle pourrait avoir ne pas avoir de la question d'aussi d'une certaine apparition on va dire de la du capitalisme dans l'ancien dans la dans la dans l'univers en tout cas dans l'espace de la vie courante en ukraine post-soviétique et donc de ces objets qu'elle voyait qu'elle pouvait voir dans des vitrines que ce soit quand elle voyageait ou quand elle était même à kiev et qu'elle ne pourrait pas posséder donc à un moment donné elle avait fait cette série où elle dessinait en fait ces objets et elle mettait le prix de l'objet à côté et le prix du dessin était le prix de l'objet tel qu'il était vendu dans les dans les vitrines donc ça s'appelle my private collection et c'est un c'est quelque chose c'est une pratique du dessin qu'elle a qu'elle a qu'elle a vraiment pratiqué pendant voilà pendant pendant assez longtemps comme une espèce de voilà aussi de d'exercice quotidien qui était encore une fois un parallèle de d'autres de ses pratiques et notamment aussi de son activité en tant que accueil de résidence d'artiste de volonté de voir vraiment aussi générer des nouveaux liens tisser des réseaux créé des rencontres elle a aussi enseigné dans des écoles de beaux-arts en france aussi notamment et ailleurs et depuis le déclenchement en fait du conflit on l'a on l'a pas mal vu aussi le travail d'aleftina peut-être dans différents journaux revue notamment courrier international je crois à publier elle a donc en tout cas moi j'ai la sensation que son travail du coup de dessin voilà c'est beaucoup intensifié elle a créé une sorte de journal de bord en fait de son quotidien dans la guerre ou pas dans la guerre parce que là elle a réussi à sortir du crème mi avril pour environ trois semaines la fin toi en italie elle était invitée aussi à bruxelles en pologne et repartie en fait elle est repartie du côté de kiev il ya je pense qu'environ deux semaines mais c'est vrai que depuis le début en tout cas de du conflit elle avait pas voulu bouger elle avait souhaité rester en ukraine elle était en paralysé aussi je crois simplement par la situation à laquelle elle croyait pas du tout parce que pour le coup elle est fina c'est vraiment aussi une des artistes avec laquelle je suis resté le plus en contact on a fait d'autres projets ensuite ensemble à différents moments et au mois de janvier quand on parlait et que j'essaie d'avoir un petit peu ça sont ses impressions elle était un peu comme beaucoup de commentateurs et de gens à peu près persuadés qu'il se passerait rien quoi en tout cas que c'était des mouvements de troupes frontières pour dissuader pour faire un peu des essais de donc elle faisait pas elle était elle était assez confiante elle me vait dit que pour l'instant elle préférait qu'on parle de son travail plutôt qu'on parle de 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 la situation et depuis vous voyez les dates des dessins le 24 février donc depuis elle a elle est très active aussi à l'éftina elle prend énormément la parole sur des des zooms invités je les ai été invités par le centre pompidou quand ils avaient fait une soirée de rencontres au mois de mars je crois elle a pris la parole en autriche elle a pris la parole dans beaucoup d'institutions et de contextes différents et surtout elle fait c'est ce journal de bord donc encore une fois de de ces dessins qu'on peut retrouver notamment sur son sur son propre instagram qui s'appelle chou à l'éftina si jamais vous vous connectez c'est donc des autoportraits elle se met elle même en scène dans des discussions parfois aussi fictionnel qu'elle invente avec différents personnages réels ou inventés aussi des conversations quels de quels extraits de différents de différents contextes si on a je crois qu'il faut être abonné bon en tout cas comme ça vous avez peut-être je vous note ça vous avez son nom c'est comme je crois qu'elle en tout cas plusieurs projets à venir bon quelqu'un qu'on va qu'on va revoir récemment elle avait développé tout un projet sur plutôt des questions botaniques en fait ou par rapport à l'endroit aussi où elle où elle vit justement comme je disais un peu à l'extérieur de la ville de Kiev où il ya aussi beaucoup de espaces en friche vert et donc elle travaillait sur une certaine sur des plantes en lien avec l'idée de science fiction elle essayait de travailler sur le développement de nouvelles plantes ou d'avant l'invention en fait d'une certaine certaine narration de la de de d'une botanique voilà de fiction on 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 En tout cas, on peut dire qu'avec la même manière que Nikita Kadane, bon après, j'imagine que c'est le cas aussi pour les autres artistes, mais c'est vrai que le contexte a vraiment occulté leur travail et est vraiment venu envahir complètement leur pratique. Et je pense que déjà, ils continuent à travailler, ce qui je trouvais quand même positif. Parce que peut-être, je pense qu'il y en a aussi pour qui c'est plus difficile, tout simplement aussi, de trouver les moyens économiques, humains, de pouvoir travailler. Voilà, ça continue comme ça. On peut quasiment voir un dessin tous les jours, je pense. À ce moment-là, elle s'est mise dans une sorte d'urgence aussi de dessiner. Et il y a eu des reproductions déjà de ces dessins très grands sur des bâches. j'ai vu qu'il était montré, je crois que c'était justement en Autriche. Et donc, au Centre Pompidou, c'était intéressant aussi, parce qu'en fait, elle avait été invité à parler depuis chez elle. Elle était en direct de sa maison, vraiment au moment où c'était quand même encore assez tendu. Ce n'était pas évident pour elle de pouvoir sortir de sa cave, de rester dans son atelier, de faire une connexion Zoom. C'était quand même assez compliqué. Et donc, elle avait entrepris de décoloniser, comme elle disait, les collections du Centre Pompidou. Et finalement, de revisiter les artistes qui ont souvent été, ce que, à mon avis, Nicolas Liucci pourra aussi un peu vous raconter. Et donc, finalement, là où on a souvent étiqueté les artistes comme étant russes, ils étaient en fait plutôt ukrainiens. Et c'est la même chose avec de nombreux musiciens, avec des écrivains. Enfin, donc, il y a comme ça tout un... Don Warhol, notamment, et Don Malevich. Et donc, il y a comme ça, voilà, tout un certain nombre de héros de la culture russe qui ont en fait plutôt des racines ukrainiennes. Et donc, Aleptina avait entrepris de revoir les collections du Centre Pompidou sous cet angle-là. Alors, on change un peu d'univers. En fait, cette sélection spécifiquement d'artistes, justement, c'était l'objet pour moi d'un article que j'avais fait en 2012, je crois, justement, à l'époque pour un magazine qui s'appelle Flash Art, qui m'avait invitée parce qu'on avait dû échanger, que je leur avais dit que j'avais été en Ukraine pendant quelques années. Et ils m'avaient commandé, tout simplement, un article un peu général sur les artistes ukrainiens. Donc, c'était un peu la sélection que j'avais faite, moi, à l'époque. C'était aussi les artistes avec lesquels j'avais donc encore été encore le plus en contact et le plus échangé. J'avais essayé aussi de varier un peu, entre guillemets, les pratiques. Et d'ailleurs, c'était intéressant. C'était aussi un petit peu le titre de ma présentation. C'est qu'en fait, le « We are Ukrainians, what else matters ? » Ça, c'est une phrase de REP. Quand en 2007, justement, on disait, j'avais participé, j'ai co-organisé le pavillon ukrainien à Venise. À l'époque, c'était le centre d'art Pinchou qui finançait le pavillon ukrainien. À Venise, depuis, ça a changé. L'État, entre guillemets, ukrainien, avait repris la main. Mais au début, ça avait été lancé par le Pinchou-Kart Centre. Et donc, en 2007, à Venise, dans le pavillon ukrainien, il y avait un mélange d'artistes ukrainiens et non-ukrainiens auxquels on avait demandé, justement, de venir et de travailler sur l'Ukraine. Et donc, il y avait un artiste anglais qui s'appelle Mark Tichner qui était venu, qui avait fait des recherches, qui travaillait beaucoup sur le langage, justement, aussi, qui était venu à Kiev et qui avait collaboré avec Rep Group. Et il leur avait demandé un slogan, finalement. Et donc, ils avaient dit... Leur slogan, c'était « We are Ukrainians, we need nothing ». Et à l'époque, ça avait été un peu... Il y avait eu un moment où ça ne s'était pas passé. Je ne sais plus exactement quel était le contexte, mais c'était « We need nothing », il ne passait pas. Et donc, du coup, ils avaient réinventé leur slogan, et c'était « We are Ukrainians, what else matters ». Donc, c'était le titre de l'article que j'avais écrit pour Flash Art, et dans lequel il y avait aussi cette artiste ukrainienne qui vit toujours, elle aussi, à Kiev. Macha, qui a aussi, aujourd'hui, je pense, une quarantaine d'années, qui était aussi intéressante comme personnage, parce que c'était quelqu'un de très aussi visible et présent sur la scène, on peut dire, un peu médiatique de Kiev, et qui avait donc une pratique plutôt de peinture et d'autoportrait. Donc, en fait, c'est elle sur le tableau, mais qui vraiment, déjà, déclinait un peu l'idée du selfie, on peut dire, du portrait cadré pour un écran, sous forme de différents formats de peinture, avec aussi, parfois, une certaine dose d'humour, de décalage. Ce n'est pas forcément le tableau le plus représentatif, mais en tout cas, qui menait, par rapport aux autres exercices qu'on a pu voir, quelque chose d'un peu plus, finalement, auto-centré sur son univers, sa propre vie en tant qu'artiste aussi, en tant que jeune femme ukrainienne, voulant s'émanciper par sa peinture, par son art, et jouant des clichés aussi de la femme ukrainienne, plutôt jolie, plutôt maquillée, plutôt bien coiffée. Et donc, Machak, qui, par ailleurs, avait aussi tous ses attributs, était toujours un peu sur ce fil, en tout cas, de distance et d'illustration de ce que vous pouvez anticiper ou imaginer de ce que représente une jeune femme ukrainienne. Elle était elle-même, d'ailleurs, en couple avec un artiste un peu plus âgé qui était aussi un artiste qui avait pas mal d'impact sur la plus jeune scène ukrainienne. Ils ont, ce n'était pas le plus banal, beaucoup vécu entre l'Inde et Kiev. Ils faisaient des allers-retours comme ça, assez constants. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est ton travail, voilà, et aussi, on peut dire, inspiré par ce décalage culturel, temporel entre sa vie à mi-temps en Inde et à Kiev. Mais en tout cas, de toute la période récente, je pense qu'elle était essentiellement à Kiev. Elle continue aussi à travailler, même s'il est quand même un peu moins actif sur les réseaux et peut-être aussi un peu moins présente dans des institutions plus internationales. Et elle travaille également la broderie, elle fait également de la photographie, voilà, c'est un peu d'autres types de pratiques. Et donc là, on a encore un cas également un peu différent, mais qui est aussi intéressant par rapport au contexte, qui est une artiste, en fait, qui s'appelle Christina Solomouka, qui peut-être aussi déjà apparue dans les présentations, avec des œuvres plutôt assez anciennes, ici, on peut dire, pour Christina. Donc Christina, elle, elle a la particularité d'avoir quitté l'Ukraine quand elle avait une quinzaine d'années, à peu près, pour suivre son père, qui était lui-même aussi artiste, et se sont installées en France. Et elle a étudié en France, elle a fait des beaux-arts en France, ensuite elle a étudié un post-diplôme à Nantes. Et donc c'est quelqu'un que moi, j'avais déjà croisé à plusieurs reprises. Et donc du coup, quand je suis arrivée à Kiev, j'ai invité à venir faire une exposition au Pinchouk Art Centre. Et donc à ce moment-là, elle est revenue finalement en Ukraine pour la première fois, depuis qu'elle était adolescente. Et elle a noué sur place, à ce moment-là, des liens avec plusieurs des artistes dont on a parlé, et avec lesquels elle a vraiment continué à activer des échanges, des réseaux. Elle, elle parlait ukrainien de son enfance, tandis que des artistes, dont on a parlé jusqu'à présent, parlaient plutôt russe en général, puisque finalement, la langue officielle pour le milieu artistique, en tout cas jusqu'à présent, c'était plutôt le russe. Même si d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'ils ne veulent plus parler russe, donc ils se sont remis à parler ukrainien. Mais en faisant des fautes, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas forcément la langue qu'ils utilisaient naturellement. Donc il y avait tout un aller-retour, des allers-retours intéressants comme ça entre Christina et cette génération d'artistes qui, eux, n'avaient pour le coup jamais décollé de Kiev ou de leur ville. Et donc elle qui arrivait avec aussi un regard, une expérience, un travail assez différent. Donc elle nous avait fait une petite exposition dans ces espaces qu'on appelait une sorte de project room, on peut dire, au Pinchoucard Centre, notamment avec son bonhomme de neige en boule à facettes et qui, de façon assez simple, assez efficace, on projetait de la lumière avec juste un spot. C'était quand même très facile, entre guillemets, comme installation dans l'espace, je veux dire, avec des moyens assez simples, en tout cas, dans l'espace. Et elle avait aussi réalisé, à l'époque, là, je n'ai pas de photographie, mais en se promenant, en fait, dans le marché, notamment qui était en face du Pinchoucard Centre, elle avait été trouver des brodeux locales. Et donc elle leur avait confié, notamment les aquarelles qu'elle faisait de ces échangeurs, on peut dire, ces grandes routes et artères dans des villes type en Asie ou au Brésil, où elle avait été, où elle était toujours assez fascinée par l'urbanisme, par la question de la ville qui s'étend et par tous les réseaux, en tout cas, que ça crée. Et donc elle avait repris ses aquarelles et elle avait demandé à ses femmes de lui les refaire, mais en broderie. Donc on avait également exposé les broderies de ses dessins. C'est quelque chose qu'elle a d'ailleurs aussi un peu continué après cette exposition. Donc ça, pareil, on est en 2008, je crois. Donc ça date un petit peu. Depuis, elle a également continué à travailler sur toujours un peu les mêmes questions qui l'intéressent autour notamment du design, des formes du quotidien qui sont aussi inspirées donc encore une fois de l'espace de la ville, de l'urbanisme, du développement dans des zones, des zones, des noms, on peut appeler ça des espaces entre deux en développement ou qui sont des zones périurbaines, des endroits qui sont pas non plus qui sont en train d'être redessinés ou redéployés ou qui servent à des nouvelles fonctions autour des villes. Et au-dessus, on a une autre installation de l'artiste avec ses tantes en matériau de couverture de survie qui est un autre matériau de prédilection chez Christina. Aujourd'hui, elle mène un lieu aussi qui s'appelle la Maison de l'Ours à Paris qui est un petit espace qui accueille des artistes. Elle a été évidemment très active, très dynamique depuis aussi le début des conflits. Elle a mené plusieurs discussions aussi à la Maison de la photographie à Paris dans différents endroits. Elle est restée en contact avec également les artistes dont on a parlé. Elle prépare une exposition aussi à la rentrée dans une petite galerie à Nantes justement avec des artistes qui sont actuellement en résidence à la Cité des Arts parce qu'il y a vraiment un groupe de jeunes artistes plus jeunes que les artistes dont on vient de parler actuellement à la Cité des Arts. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui au travers de sa pratique et par le fait aussi qu'elle est enseignante dans deux écoles notamment aussi à l'école des arts décoratifs a continué à être très dynamique et très proactive pour soutenir en fait toute la scène ukrainienne. ça c'est une autre chose. Voilà, je vous remercie. Merci.